Tu dois te le dire, bien-aimé, parce que ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Le genre t'observe et tu pars à l'église chaque dimanche. Tu enlènes chaque jour. Osaka et Rokangama, ta vie ne prospère pas. Tu dois prospérer. La Bible dit que tu prospèreras dans l'état de ton âme. Non, tu dois prospérer. Ça doit changer. Et si ça doit changer, la condition, c'est ça. Change ton cœur. Change ton cœur. Change ton système de pensée. Conformise-toi par rapport à la volonté de Dieu. On ne prie pas n'importe comment. On ne peut pas se manquer de Dieu. Galate chapitre 5 qui dit qu'on ne se manquait pas de Dieu. C'est que l'homme se marra, c'est ce qui mentionnera. C'est que l'homme se marra, c'est ce qui mentionnera. Tu ne peux pas faire semblant devant le pasteur. Amen. Est-ce qu'on peut envoyer de cœur ? Est-ce qu'on est là, bien-aimé ? Est-ce qu'il y a quelqu'un en train de comprendre ces choses ? Tu ne peux pas te dire que tu es chrétien. Mais ton cœur est resté de la même manière. Avant d'être chrétien, après d'être chrétien, c'est la même chose. Toi, quand tu pars là, même au travail, tout ce que tu fais, c'est le nom de genre. Tu parles à quelqu'un, et le soir tu viens, et puis tu commences à prier. Rababa, bababa, 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 même si tu parles en langue pendant trois heures du temps, ça part dans le tartare. Ta prière n'est pas exaucée. Voilà pourquoi tu ne vois pas les résultats. Voilà pourquoi tu ne vois pas les résultats. On est dans le même diapason. Alléluia. Est-ce qu'on est dans le même diapason ? Bien-aimé, la Bible dit, examine attentivement tes voies. Agé chapitre 1, verset 7. Examinons attentivement nos voies. Être là, continue à calominer les gens. Tu ne peux pas être là à l'église, et puis tu commences, tu continues à vivre dans la vie des débauches. Dans la vie des péchés. Dans la vie qui n'honore pas Dieu. Et puis, tu t'es converti, et toi, tu es toujours bébé spirituel. Tu ne grandis jamais. La croissance, on ne voit pas ta croissance. Il ne faut pas très spirituellement. Tu dois croître, grandir. Et grandir, comment tu dois grandir ? C'est en lisant la parole de Dieu. C'est en participant à des titres bibliques. Il y a des fois, ici, ce que nous faisons, c'est la prière, et c'est au même moment les titres bibliques. Parce qu'on t'enseigne. Nous vous enseignons, et puis nous prenons le temps de prier. N'est-ce pas ? Et aujourd'hui, même si j'arrivais à organiser les titres bibliques physiquement comme ça, est-ce que tu vas venir ? Tu vas venir. Alléluia. Tu vas venir. Créer un temps. Créer un temps. Apprends la parole de Dieu. Comme ça, tu vas grandir. Parce que tu peux lire la parole de Dieu, mais quand tu lis et que tu...